Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre et mes chers collègues. Nous sommes réunis cette nuit pour débattre de l'avenir de l'hôpital public et bien entendu c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de remercier l'ensemble des personnels soignants pour l'engagement sans faille dont ils ont fait preuve pendant l'ensemble de la crise sanitaire. Cette crise sanitaire justement de ce début d'année, elle a mis en lumière la nécessité d'un investissement massif et de réorganisation pour transformer notre système hospitalier. Mais au-delà des moyens de l'organisation interne de notre hôpital public, je crois que la crise pose également la question de l'articulation entre l'hôpital public et son environnement et je pense notamment aux centres hospitaliers locaux en ruralité. Car si l'hôpital public fonctionne globalement bien, j'ai été surpris de constater comment il pouvait être parfois déconnecté de son environnement. On pense tous ici à l'articulation notamment avec la médecine générale et on a cité notamment le dramatique arrêt des gardes d'ennuis profondes qui ont engorgé les urgences. Mais j'aimerais pour ma part parler de l'articulation de l'hôpital public avec les collectivités. Je pense qu'on sait tous qu'historiquement les collectivités ont beaucoup contribué à la question de la santé publique en matière d'hygiène, en matière d'eau, en matière d'assainissement et de prévention. Certains, je crois, vont même jusqu'à dire que l'action des collectivités a permis davantage d'augmenter l'espérance de vie que l'action même de notre système de santé. Or, comme vous le savez, les liens se sont parfois distendus entre l'hôpital public et les collectivités. Je pense notamment à la transformation des conseils d'administration en conseil de surveillance. On est quelques-uns ici à être d'anciens maires et avoir été président de conseil de surveillance. On a pu constater les limites de notre action en tant que président de conseil de surveillance. Et je pense également à la création des GHT qui a déporté beaucoup de pouvoir dans des méga structures et qui parfois posent des problèmes de gouvernance locale. Chacun ressent bien aujourd'hui la nécessité de donner plus de place aux collectivités. Ça a fait leur preuve, ça a fait ses preuves pendant la crise avec la mise en place de centres Covid, avec parfois des opérations de fabrication de blouses. Et notamment dans les Monts du Lyonnais, la communauté de communes s'est mobilisée pour la mise en place de ces surblouses. Et donc j'aimerais vous interroger, Madame la Ministre, sur la place finalement que vous voyez pour l'hôpital public dans les territoires et notamment les territoires ruraux. Et nous dire effectivement si vous avez des idées concrètes pour mieux intégrer cet hôpital dans son environnement et notamment des pistes pour mieux associer les élus locaux. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, votre question porte sur un sujet cher à notre ministère. Depuis plus de trois ans, nous travaillons à améliorer l'accès aux soins, à consolider la place des hôpitaux dans les territoires. La réforme des hôpitaux de proximité, mesure phare de la stratégie de transformation du système de santé, vise à améliorer l'accès aux soins pour les usagers sur l'ensemble du territoire. De nombreux travaux ont été menés en 2019 et vous y avez été associés. C'est la définition de leur mission, définition de leur périmètre d'activité, le renforcement du lien avec la ville, l'élaboration de leur nouveau modèle de financement. Les hôpitaux de proximité assurent le premier niveau de la gradation des soins et partagent des missions définies avec les professionnels de ville et les acteurs du territoire. L'objectif, c'est bien d'apporter une réponse structurée et coordonnée aux besoins de santé des populations. Les hôpitaux de proximité bénéficieront d'une garantie pluriannuelle, elles aussi, de financement. Sur leur financement et leur financement, on tiendra compte de leur participation à l'offre de soins territoriels. Il permettra également de valoriser les liens avec les professionnels exerçants en ville à travers la création de la dotation de responsabilités territoriales. Sans présager des conclusions du Ségur de la santé, nous portons toujours cette grande ambition pour les hôpitaux de proximité et les centres hospitaliers locaux. Je le rappelle, le quatrième pilier du Ségur s'intitule « Fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers » sur lequel il y a bien un travail spécifique lié à la gouvernance. Et les territoires dont les collectivités territoriales, les centres hospitaliers de proximité ont toujours et auront toujours toute leur place dans la politique que nous menons. Je vous remercie. Merci. Merci.